Générique ... Bonsoir, une double bonne nouvelle pour les otages occidentaux au Liban. Deux libérations aujourd'hui et l'espoir d'un règlement pour les dix personnes toujours détenues dans ce pays. A l'instant, je l'apprends, Jérôme Léraud vient d'arriver à l'aéroport de Nice. Nous y reviendrons dans un petit instant. Le jeune français relâché tôt ce matin par ses ravisseurs dans la banlieue sud de Beyrouth. Jérôme Léraud libéré après 60 heures de détention. Jean-Paul Giroir. Il est épuisé, mais visiblement en bonne santé. Un peu plus tôt dans la nuit, Jérôme Léraud a été éjecté d'une voiture, les yeux bandés, avant d'être recueilli par des militaires syriens. La libération a été mouvementée, mais ses conditions de détention n'ont semble-t-il pas été trop éprouvantes. Mes ravisseurs m'ont très bien traité, je peux le dire. Du moins, ils ont été courtois, polis, autant qu'ils pouvaient l'être pour des ravisseurs. Mais je n'ai eu à subir aucune violence. J'ai été bien nourri. Ils ont discuté avec moi. Je n'étais pas mis en isolé. J'ai pu rester toujours en contact avec quelqu'un. Ne dites pas les détails. L'heure n'est pas aux détails, surtout sur ces ravisseurs, lui indique Samir Khatib, le ministre libanais de l'intérieur. L'heure est au remerciement, ce de l'ambassadeur de France, à destination de la Syrie et du Liban. L'heure est aussi aux déclarations d'attention. Samir Khatib a expliqué la libération de Jérôme Léraud par des pressions militaires et politiques combinées et assuré que cette fois, les ravisseurs seront traduits en justice. Pour le jeune français, l'heure est au projet, vacances et retrouvailles avec la famille. Personnellement, je vais rentrer à embrasser ma famille et nous allons discuter avec le médecin du monde pour savoir si nous continuons au Liban ou pas. J'espère sincèrement que nous pourrons continuer au Liban. Jérôme Léraud entend bien revenir. Il n'a perdu ni son attrait pour le Liban, ni son sens de l'humour. C'est vrai, le Liban est un pays très, très accueillant. Même si parfois, certaines personnes sont tellement accueillantes qu'elles préfèrent vous garder sans votre consentement. En milieu de journée, seconde libération, Edward Tracy, otage américain détenu depuis près de 5 ans à Beyrouth, est relâché par l'organisation de la justice révolutionnaire. L'américain attendu ce soir à Wiesbaden, en Allemagne, est en bonne santé. La fin de son calvaire, Marie-Odile Pagnès. Libre, après 1757 jours de captivité. Edward Tracy a été relâché à 11h30 ce matin par l'organisation de la justice révolutionnaire qui le détenait. Il a ensuite été conduit à Damas. « Je suis surpris, le monde est encore là. C'est un plaisir d'être de retour », a déclaré l'ex-otage à la télévision syrienne. Saluant les journalistes présents dans la salle, il s'est dit prêt à payer 100 dollars pour chaque couverture de magazine qui lui serait consacrée. Pas un sourire pourtant, sauf pour remercier la Syrie, plutôt la fatigue, l'hébétude. Edward Tracy a quitté Damas vers 17h30 pour rejoindre l'hôpital américain de Wiesbaden. Âgé de 60 ans, il doit y subir un examen médical approfondi. Aux Etats-Unis, la mère de l'ancien otage s'est déclarée très soulagée. D'autant que jusqu'au dernier moment, personne ne savait si l'américain libéré était son fils. Déception en revanche dans la famille de Joseph Sissipio, toujours prisonnier de l'OJR. Depuis sa résidence d'été, le président Bush a remercié l'Iran et la Syrie pour leur aide. Mais il a affirmé que les Etats-Unis ne feraient un geste de bonne volonté envers ces deux pays qu'une fois tous les otages libérés. Dix occidentaux sont encore détenus au Liban. Cinq Américains, deux Britanniques, deux Allemands et un Italien. Le président George Bush remercie l'Iran et la Syrie pour leur contribution à cette libération. Mais les Etats-Unis, dit-il, ne doivent rien à personne tant que cinq Américains sont toujours détenus au Liban. George Bush appelle une nouvelle fois tous les pays ayant de l'influence à travailler à leur libération et à celle de tous les autres otages. Le secrétaire général des Nations Unies, Javier Perez de Coelard, se déclare encouragé à poursuivre ses efforts de médiation. Il est arrivé à Genève ce soir après avoir reçu cet après-midi des mains de John McCarthy une lettre du djihad islamique. Philippe Pister. Dans un instant, je laisse faire le sujet de Philippe Pister. Nous avons un petit problème avec ce sujet. Nous y reviendrons donc dans quelques instants. D'abord, la situation à Madagascar. L'opposition appelle à la grève générale jusqu'à la chute du président Ratirak. Au moins 12 personnes tuées et plus de 200 000 blessées hier par la garde présidentielle. Voici les dernières images que nous venons de recevoir de Madagascar. L'opposition appelle à l'intensification des manifestations sur la place du 13 mai à partir de demain. Une opposition qui affirme par ailleurs que 6 personnes n'ont été tuées dans le nord du pays par les forces de l'ordre. Enfin, sachez qu'une manifestation de l'opposition malgache aura lieu demain soir à Paris. Elle appelle tous les défenseurs des droits de l'homme à se joindre au défilé. Nouveaux affrontements ce matin à Bari entre réfugiés albanais et forces de l'ordre italiennes. Des albanais qui refusent de partir. En deux jours, près de 4500 personnes ont été renvoyées par avion. Nicole Bappel. Pour les quelques milliers de réfugiés toujours entassés sur les quais dans le stade de Bari en Italie, l'avenir proche, c'est-à-dire dans quelques heures ou juste demain, reste un dilemme. L'Italie ne peut les accueillir. L'Albanie est dans un état tragique, a déclaré Bernard Kouchner cet après-midi. Un état proche de celui du Moyen-Âge. Les violents affrontements de cette nuit ont repris en fin de matinée au moment de la distribution des vivres dans les deux points névralgiques de la ville, le port et le stade. L'épuisement, le désespoir, la chaleur ont fait monter l'attention. Plusieurs centaines de réfugiés ont tenté une percée en force dans les barrages humains de police. Leurs armes, des pierres, des bouteilles, des blocs de ciment arrachés au quai. Réponse des forces de l'ordre, des grenades lacrymogènes pour tenter de contenir ce déferlement de violence. De nombreux blessés, dont une quinzaine de policiers. Depuis le 6 août, 5000 réfugiés ont été rapatriés dans leur pays. Plusieurs centaines refusent catégoriquement l'idée d'un rapatriement. Lundi, la visite en Albanie du ministre italien des Affaires étrangères devrait entre autres confirmer l'acceptation du gouvernement albanais de contrôler les frontières pour éviter un nouvel exode. Cessez-le-feu, toujours précaire en Croatie. Trois morts hier soir dans de nouveaux affrontements interethniques. Mais la tendance générale reste à l'apaisement. Serbes et Croates continuent d'échanger leurs prisonniers. Jean-Paul Géroir. Une cigarette et du feu. Échange pacifique entre un militien croate et un soldat fédéral. C'était cet après-midi sur l'autoroute entre Zagreb et Belgrade. Ces deux hommes étaient là pour contrôler un autre échange symbolique. 10 prisonniers croates et 10 prisonniers serbes rendus chacun à leur camp. Hier, 3 serbes et 2 croates avaient déjà bénéficié de ces tout premiers signes de détente. Des signes toutefois très fragiles et contradictoires avec les incidents qui continuent d'ensanglanter la ligne de front. Depuis hier soir, des accrochages entre militien croate et volontaire serbe ont tué 5 personnes, parmi lesquelles Gordon Lederer, un caméraman de la télévision croate, touché par un tir de mortier quelques instants après avoir filmé ces images. Dans l'enclave serbe de Croatie et sur la frontière entre les deux républiques, le face-à-face reste donc extrêmement tendu et la trêve paraît ne tenir qu'à un fil. A Belgrade, la présidence fédérale affiche tout de même un optimisme prudent. Les négociations sur l'application du cessez-le-feu vont continuer, a-t-elle indiqué. Personne ne sait encore si l'on verra de nouveau des échanges de prisonniers et de cigarettes. Je vous le disais tout à l'heure, Rabier Pérez de Coelard, encouragé à poursuivre ses efforts de médiation, il est à Genève ce soir, après avoir reçu ce matin des mains de John McCarthy, la fameuse lettre du djihad islamique. Philippe Pister. John McCarthy à la rencontre de Rabier Pérez de Coelard ce matin. Dans sa main, l'enveloppe contenant le fameux message du djihad islamique au secrétaire général de l'ONU. Une rencontre au cérémonial bien réglé, filmée en direct par la télé britannique, comme pour bien signifier aux ravisseurs que le processus qu'ils ont choisi est bien respecté. Un message dont découle peut-être le règlement global de la question des otages. Message dont le contenu n'a pas été révélé par Rabier Pérez de Coelard, puisqu'a-t-il dit, le texte est écrit en arabe, je le lirai le plus tôt possible. « Visiblement, l'optimisme prévaut. Optimisme de John McCarthy s'adressant à ses anciens compagnons de détention, le Britannique Terry White et les Américains Terry Anderson et Thomas Sutherland. Gardez espoir, ce ne sera plus long, j'en suis sûr. Optimisme de Rabier Pérez de Coelard. Je suis suffisamment encouragé par la présence ici de John McCarthy. Selon McCarthy, ces ravisseurs considèrent le secrétaire général de l'ONU comme l'homme clé à une solution aux problèmes de tous les otages. Rabier Pérez de Coelard s'est dit prêt à se rendre au Proche-Orient s'il le faut. Optimisme aussi en Iran, un quotidien proche du pouvoir, fait état ce soir d'un plan de règlement global des otages où qu'ils se trouvent. En France, Journée internationale des nationalistes corse aujourd'hui à Corté. Le nouveau statut de Lille, voté au printemps dernier, continue de faire des vagues. Mais les nationalistes ont bien du mal à parler d'une seule voix face aux prochaines échéances électorales. Jean-Baptiste Prédali. Les murs de Corté ont la parole. Ils portent les traces des divisions du mouvement nationaliste en Corse. Depuis quelques mois, la scission est consommée. Trois organisations légales, trois clandestines. Dans le mouvement public, la concolta nationaliste, réunie ces deux jours à Corté, regroupe les plus radicaux, 600 militants revendiqués, et un leitmotiv, le refus du nouveau statut de la Corse, adopté en avril dernier par l'Assemblée nationale. Depuis 13 ans, de toute évidence, il n'y a rien eu de neuf. Ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes des jusqu'aux bautistes. Nous espérons toujours une seule solution politique à ce problème national-corse. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut impérativement renforcer l'union de toutes les forces nationalistes pour ensemble créer les rapports de force suffisants qui permettront à l'État français de reconnaître la dimension du problème Corse. Conséquence de ces divisions ? Une discussion autour des prochaines élections régionales de mars 92. Unis, les nationalistes représentaient environ 10% des voix. Aujourd'hui, ils risquent l'émiettement. Problème pour les modérés de l'union du peuple Corse, pris entre plusieurs feux. Je suis optimiste quant à l'effritement. Mais je pense que par rapport aux échéances de 92, qui sont courtes, et vu la crise actuelle de la lutte de libération nationale, nous manquons de temps. Et que les deux phénomènes, la conjoncture électorale plus la solution de cette crise, ou au moins sa décantation, ne vont pas très bien ensemble. Aujourd'hui, chacun se compte à l'occasion de rassemblements d'été comme à Corté. Les surfonds de tension, avant 92, la Corse risque à nouveau de se mettre à l'heure des surenchères. Une nuit agitée pour les usagers des chemins de fer, hier, dans les bouches du Rhône. 40 trains stoppés, 20 000 voyageurs immobilisés pendant plusieurs heures. Résultat d'une nouvelle offensive des opposants au TGV méditerranée, Béatrice Nivois. Le mouvement des opposants au TGV se réveillerait-il ce matin dans l'Aude, de 200 à 500 manifestants ont barré la route nationale neuve à proximité de Roquefort-des-Corbières. Pendant plus de deux heures, les voitures ont dû attendre. Le village refuse le tracé du futur TGV qui le prendrait en tenaille. Ce patrimoine et cet environnement, nous l'avons reçu de nos parents comme ça. Nous avons le devoir de l'améliorer, mais nous n'avons pas le droit de le rendre à nos enfants, balafré ou profondément défiguré. La nuit dernière, c'est en Provence, au nord des bouches du Rhône, que 300 manifestants ont bloqué 40 trains retardant 20 000 voyageurs occupant les gares d'Arles, Miramas, Senas et Sorgue. Depuis plus d'un an, les manifestations se succèdent, mais cette action est la plus dure depuis longtemps. La SNCF a organisé des navettes de car pour conduire un millier de passagers. Le tracé définitif du TGV vient d'être accepté par le ministère des Transports qui répète qu'une concertation est possible. La CARD, Coordination d'Association Régionale pour la Défense de l'Environnement, rejette le projet. La SNCF nous dit toujours que c'est impossible. On nous a fait une étude qui prouve que c'est possible. Alors nous demandons tout simplement quelque chose de bon sens, une commission indépendante de la SNCF et du ministère des Transports pour montrer que le couloir ferroviaire existant est possible. En septembre, la CARD envisage de créer une fédération. Elle veut sans doute accentuer la pression politique à l'op de prochaines échéances électorales et de la signature du décret d'utilité publique pour le TGV. Quant au ministère des Transports, il a condamné l'attitude irresponsable des manifestants. Les salariés de Sudmarine vont-ils connaître enfin le nom de leur repreneur ? Aujourd'hui à Marseille, une rencontre importante entre les salariés et le président du groupe Lexmar, un des candidats à la reprise. Reportage FR3 Marseille. Adam Backstrom était présenté jusqu'à aujourd'hui comme un repreneur potentiel de Sudmarine. N'était-il pas allé cette semaine jusqu'à associer une reprise de Sudmarine avec un redémarrage des chantiers de la Ciotat ? Un rêve écarté aujourd'hui. Les solutions présentées aux salariés étaient bien modestes et bien floues. Lexmar est venu aujourd'hui avec un plan. Lexmar est venu aujourd'hui avec des bateaux à traiter à Sudmarine, à Marseille, avec des très grands travaux. C'était que des discussions. Pour l'instant, on l'a réellement écrit. Lexmar n'apporte pas d'argent et ne se fait d'ailleurs pas d'illusion sur le nom du repreneur. Ce sera le groupe René Brizard. Mais doté d'une expérience dans la réparation navale, Lexmar espère maintenant jouer un rôle aux côtés du groupe de Machinouti. Il se propose de nous donner des bateaux à transformer, un certain nombre par un. Partant de là, on leur a dit, vous savez que monsieur René Brizard est sur la reprise de Sudmarine. Il serait souhaitable que vous le rencontriez et que vous vous mettiez d'accord sur d'éventuels travaux que vous pourriez nous donner. Les rendez-vous restent donc à prendre. En attendant, le groupe René Brizard, avec la bénédiction des pouvoirs publics, sera certainement chargé demain de redémarrer l'activité de Sudmarine. Trois personnes déférées au parquet de Bobigny après les incidents entre policiers et Zoulou hier à Noisy-le-Grand, dans la région parisienne. Les trois hommes ont avoué avoir participé aux affrontements. Un policier a été grièvement blessé. Pascal Justice. Quand les policiers sont arrivés au centre commercial des arcades hier à 14h30, 30 à 40 jeunes des Zoulous, précise la police, étaient en train d'attaquer les magasins à coups de barres de fer et de battes de baseball. Ils ont commencé à attaquer avec leur barres contre le sol. Après, ils ont cassé les vitres des cabines téléphoniques qui se trouvent en face. Puis, pour terminer, ils en sont attaqués à notre Ukraine. S'en est suivi une altercation musclée avec les policiers au nombre de 30, eux aussi, au cours de laquelle un gardien de la paix de Bondy a été violemment frappé à la tête. En fait, les jeunes seraient venus pour se battre avec l'un des deux vigiles du centre commercial avec lequel ils auraient eu des problèmes par le passé. L'homme se savait visé, les jeunes l'avaient déjà menacé. Il m'envole personnellement parce que chaque fois qu'ils ont un problème, surtout qu'il y a un vol, je suis là. Étant donné que chaque fois qu'il y a un problème dans un magasin, c'est moi qui interviens, c'est moi qui m'amène pour amener l'intéressé. Bon, je ne me casse pas la gueule, je le sers. Parce qu'une fois, il y a un qui m'a laissé entendre qu'il n'avait pas sauvé. Je lui ai fait confiance, il s'est sauvé. Bon, maintenant, je suis obligé de les serrer. Ah, si je ne les sers pas, je ne les sers rien, que je fasse mon boulot, je ne pourrais pas faire mon boulot normalement. Donc, ça les gêne. A défaut de trouver le vigile, les jeunes ont eu affaire au directeur du centre qui a essayé de les raisonner en vain. Ils s'en sont pris au magasin sans toutefois les piller. Trois d'entre eux, âgés de 19 à 22 ans, ont été interpellés et déférés ce soir au parquet de Bobigny. Le gardien de la paix, lui, est hospitalisé pour traumatisme crânien. Ces jours ne seraient pas en danger. Sport, pas de surprise, c'est le Brésilien Hilton Senna qui remporte le Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Senna brillant tout au long de la course. C'est sa cinquième victoire de la saison. Rémi Gaudicelli. Il avait annoncé la couleur aux essais. Ayrton Senna a confirmé cet après-midi, dès le départ, sur le Hungaroring de Budapest. Sa frotte dure avec Ricardo Patrez, mais c'est bien le Brésilien qui vire en tête, suivi des deux Williams-Renault et d'Alain Prost. Bataille féroce ensuite entre ses quatre ténors pendant les premiers tours. Et à ce petit jeu, c'est Alain Prost qui cède le premier, avant d'abandonner au 28e tour, moteur cassé. La course se joue alors entre la McLaren de Senna et les deux Williams-Renault. Aux prises avec des problèmes de frein, Patrez et demande à son compère Mansell de se lancer à son tour à l'assaut de Senna. Il reste alors 30 tours avant l'arrivée. Mais Nigel Mansell tentera en vain de prendre le commandement de la course. La McLaren de Senna, dotée d'une meilleure accélération, était inabordable aujourd'hui. Finalement, Ayrton Senna renoue sans problème avec la victoire et se donne un peu d'air au classement du championnat du monde des conducteurs. Le Brésilien possède ce soir 12 points d'avance sur Nigel Mansell à six courses de la fin du championnat. Atlantis de retour sur Terre après une mission de neuf jours. La navette spatiale américaine a atterri sans difficulté cet après-midi en Floride. Une mission qui a permis aux astronautes de mettre en orbite un satellite de communication. Atlantis s'est posé à Cap Canaveral et non à la base d'Edwards. Un changement qui permettra à la NASA de faire l'économie d'un coûteux transfert en Floride. Théâtre, le vaudeville fait toujours recette. La preuve, depuis un mois, tromper n'est pas joué, fait le plein à Paris. Une tête d'affiche très populaire, certes avec Michel Roux, invité de ce journal. D'abord, pour mieux démêler l'intrigue, une rapide intrusion au théâtre de la Michaudière. Reportage, Dominique Ponset et Arnaud Mancire. Le jeu de piste démarre sur une question claire. Comment remplir un théâtre ? Une des réponses est, programmer un vaudeville. Surgit alors une interrogation épineuse, où trouver un bon vaudeville ? Certains malins arrivent à en dénicher. Reste à régler la chose la plus cruciale, trouver des comédiens adéquats. Faire un tabac au théâtre exige donc plus que du doigté. Applaudissons donc la Michaudière, qui ne désemplit pas avec « Tromper n'est pas joué ». Sur le papier, on savait que ça devait fonctionner, parce que c'est plein de rebondissements sans arrêt. Le public est tenu en haleine jusqu'à la fin. Et il y avait tous les ingrédients. Les hommes ! Mon père m'a toujours dit que de faire rire, c'était ce qui avait été difficile, les comédies, surtout au théâtre, parce que ça n'a rien à voir avec le cinéma. Et parce qu'il faut avoir... c'est une question de rythme, il faut avoir un tempo et en même temps être très sincère. Et puis il faut que tu sois tout le temps de bonne humeur, quoi. C'est une... il faut être sincère. Vous voulez dire que Robert est l'amant de Margot ? Non, je veux dire que Charles est son mari. Le mari de Robert ? Non, mais j'ai bien entendu ou j'ai seulement cru avoir entendu ? Je sais pas ce que t'as cru, mais moi j'ai bien cru avoir entendu. On a joué tellement de bides qu'on est content de jouer quelque chose qui fait un tabac. Ça y est, elles arrivent, elles arrivent. Vas-y, joue ! Joue ! Quoi ? Joue ! Je sais pas jouer, moi ! Joue ! Et qu'est-ce que je veux faire ? Joue, je te dis ! Je sais pas jouer ! Continue, continue ! Ah bah continue, c'est marrant, quoi ! Au Québec, c'est pas celui qui prend la bouddha, quoi ! Ça va ? Ça y est, Robert, ça va, Robert. Robert, arrête ! Arrête ! J'arrête ! Enfin, t'as la texture ! Ah bah, y'a un terrain, dis donc ! Voilà, nous retrouvons Michel Roux dans quelques secondes, mais d'abord, vous le comprenez, l'actualité est très bouleversée. Jérôme Léraud est arrivé il y a quelques minutes à l'aéroport de Nice. Les premières images de notre station de Nice, des images de Richard de Silvestro, les commentaires sont signés Caroline Sins. Jérôme Léraud est arrivé à 19h35 à l'aéroport de Nice. A l'extérieur, ses parents et son frère l'attendaient à sa sortie de l'avion. Un avion du Glam, spécialement affrété par le gouvernement français pour le ramener de Beyrouth, Le secrétaire d'Etat à l'Action Humanitaire, Bernard Kouchner, était également présent pour l'accueillir au nom du gouvernement français. Avec lui, des responsables de médecins du monde. Premières embrassades de Jérôme avec son frère, avec ses parents et ses amis. Le chef de cabinet du ministère français des Affaires étrangères était aussi du voyage. Jérôme Léraud a déclaré souhaiter prendre quelques jours de vacances avec ses parents avant de reprendre ses études en septembre. Michel Roux, bonsoir. Vous avez vu ces images. Vous voulez peut-être réagir avant de parler de votre pièce de théâtre ? Oui, je suis content d'être venu un bon jour. Parce que, disons, deux libérations dans une journée, c'est formidable. Ayons quand même une pensée pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être libérés. Tout ça dû à la folie des hommes. Alors parlons de la folie théâtrale. C'est plus intelligent et c'est moins dangereux. Alors, retour sur Le Vaudville, retour sur la comédie trompée n'est pas jouée. C'est une pièce qui réunit tous les ingrédients de la comédie. Le Vaudville est un genre qui fait toujours recette, finalement. Ah ben, toujours, Le Vaudville a ses lettres de noblesse. N'oublions pas fait d'eau, la biche, pour ne citer que ces deux-là. Et Le Vaudville, c'est très simple. Enfin, sous-entendu, il faut encore savoir l'écrire. Quelles sont les bonnes recettes ? Ben, les bonnes recettes, c'est simple. Vous avez trois personnes dont deux n'auraient pas dû se rencontrer et qu'on met en présence. C'est tout. Et d'en tromper n'est pas jouée, c'est ça sans arrêt. Les gens rient du début à la fin. On le dit souvent, ça, dans les interviews. Mais là, je vous assure que c'est vrai. Alors, est-ce que le public, au mois d'août, est différent ? Tout à fait. C'est-à-dire ? Tout à fait. Ben, il est plus disponible parce qu'il est en vacances, parce que ce sont des provinciaux qui sont venus à Paris, parce que ce sont des Parisiens qui restent à Paris, mais qui sont en vacances. Donc, ils sont beaucoup plus disponibles, comme par exemple, le public, quand on va dans les tournées théâtrales, en France ou ailleurs, ça ressemble un peu au public de province, comme disponibilité. Alors, vous êtes la tête d'affiche, mais c'est une pièce de troupe. Je crois que vous tenez à cette expression. Ah oui, absolument. Parce qu'on ne joue pas la comédie tout seul, ou alors à ce moment-là, on fait un one-man show, mais c'est une autre discipline. Bon, moi, je ne suis pas pour cette discipline-là. Ça viendra peut-être un jour, j'en sais rien. Donc, je joue avec des acteurs, et je joue avec une troupe. Alors, l'histoire, en deux mots, c'est un grand frère que je joue, qui vient trouver son petit frère, que joue Daniel Russo, pour lui présenter sa jeune femme, qui est Fiona Gélin. Malheureusement, le petit frère a fait des bêtises à New York, et la jeune personne avec laquelle il avait rompu a retrouvé sa trace et arrive. Donc, le petit frère, il n'a qu'une solution, c'est de dire que c'est ma femme à moi, à sa femme à lui. Alors, partant de là... Je ne suis pas sûre qu'on ait tout compris. Ça ne fait rien, il faut venir le voir, et plusieurs fois. Alors, Michel Roux, cela fait 40 ans que vous faites rire. Avez-vous envie de changer de registre, aujourd'hui ? Oui, enfin, je change de registre à l'intérieur des rôles et des personnages. Bon, là, c'est un personnage uniquement comique. Rêvez-vous, par exemple, d'un rôle dramatique ? Ah oui, j'adorerais ça ! Je vais faire ça avec Robert Hossein, qui m'a dit que quand je te regarde, moi, je n'ai pas du tout envie de rire, tu me fais peur, des fois. Alors, je ne sais pas si c'était au 78e degré ou au premier. Moi, je l'ai pris au premier, donc j'espère qu'on fera quelque chose ensemble. Il ne vous a pas encore donné de précision ? Non, mais je sens que ça cogite et que ça va arriver. Marquez, s'il vient me voir à la Michaudière jouer Trompé n'est pas joué, peut-être qu'il ne pensera plus à moi pour un autre registre. Enfin, j'espère. Et vos projets, justement, dans un proche avenir ? Parce que vous jouez pour 100 représentations. C'est ça. On joue Trompé n'est pas joué à la Michaudière jusqu'au 23 septembre. Parce que le 25, je pars en tournée en France, Suisse, Belgique, Luxembourg pour 7 mois avec une pièce que je jouais précédemment au Théâtre d'Onou pendant un an, qui s'appelle Bon week-end, M. Bennet. Donc là, il n'y aura pas de prolongation malgré le succès, le triomphe même. Parce que vraiment, quand on voit des salles pleines et qui rient pendant 2 heures de spectacle alors qu'il fait beau dehors, qu'il fait un temps superbe, qu'on a tout contre nous, je trouve que c'est formidable. Merci beaucoup, Michel Roux. Un rapide coup d'œil sur les rapports du tiers, c'est Quarté Plus, Quinté Plus de Deauville. Aujourd'hui, regardez, il fallait jouer le 12, le 5 et le 15. Rapport dans l'ordre exact d'arrivée 9 548 francs 40. Pour le Quarté Plus, vous ajoutez le 18 et vous gagnez 81 993 francs 60. Enfin, pour le Quinté Plus, il fallait jouer le 12, le 5, le 15, le 18 et le 9 et vous empochez 2 287 842 francs. Voilà, je vous rappelle la principale information de cette édition. Jérôme Léraud est arrivé tout à l'heure il y a quelques minutes à peine à l'aéroport de Nice à bord d'un avion du Glam. Il était accueilli par sa famille, bien sûr, et par Bernard Kouchner. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques secondes, le point météo complet de Fabienne Amiak. Prévision chaude pour ce début de semaine. À 20h40, ne manquez pas la soirée spéciale Berlin sur la Troie. Je vous retrouve à 22h20, juste après le divan d'Henri Chapier. de très belles soirées sur la Troie. de très belles soirées sur la Troie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501